Je sais que ma première critique de Avengers 3 en a choqué plus d'un. Vous êtes nombreux à avoir ressenti que je n'ai pas aimé le film. Alors déjà, avant même de continuer, je tiens à préciser que ce n'est pas le cas. J'ai aimé ce Avengers Infinity War, et cela dès ma première séance. Mais les vrais que j'ai au début étaient assez sceptiques, d'où probablement cette impression de votre part. Je suis sorti de ma première séance avec comme un manque, je ne m'attendais pas à ça. C'est pourquoi je me suis empressé, cela dès le lendemain, d'aller me faire une seconde séance. Et bonne nouvelle, je l'ai bien plus apprécié par la suite. Je vais essayer de tout vous expliquer, et cette fois, on va spoiler. Le film commence direct avec de l'action, et surtout des morts. Tuer Loki et Endal dès les 10 premières minutes, c'est violent, mais ça te fait rentrer direct dans l'intrigue. Par ailleurs, j'ai kiffé la scène de combat entre Hulk et Thanos. Tellement pas l'habitude de voir un rival à la hauteur de notre géant vert. D'ailleurs, il va en avoir peur toute la suite du film. Bref, la force de Avengers Infinity War, c'est d'avoir mis l'accent sur Thanos. Et pour le coup, même si ça m'a déstabilisé, j'ai vraiment apprécié. Ils ont essayé d'humaniser le personnage, c'est plutôt bien joué. Je trouve la scène où il tue Gamora, super poignante. Tu te doutes qu'il va le faire, mais de le voir pleurer, c'est chaud, et même s'il veut détruire la moitié de l'univers, on finirait presque par l'apprécier. Pour autant, et je pense que c'est ça qui m'a tout d'abord gêné, c'est la présence presque secondaire des Avengers. En dehors de 3-4 persos comme Thor, Gamora, Iron Man, voire Doctor Strange, les autres passent un peu à la trappe. Alors il est vrai qu'il est impossible d'exploiter autant de personnages avec si peu de temps. Et c'est pourquoi je trouve après réflexion que le film est au final très réussi. Pour résumer, ce qui m'a fait hésiter sur ce film lors de ma première critique, c'est vraiment que je m'y attendais pas. Je parle pas forcément des événements qui m'ont pas tout surpris, comme la fin notamment, mais plutôt de la structure du film qui est très différente de ce dont un Marvel nous habitue jusqu'à présent. Et à la fois on kiffe d'avoir enfin un vent frais dans cet univers. Ce qui est fort avec Avengers Infinity War, c'est que l'on s'attend à tout. Comme personne n'est garantie de survie, on est toujours dans le stress que quelqu'un meurt. Genre je sais pas vous, mais moi la scène où Thanos, poignard de Tony Stark, j'ai vraiment cru à assister à la fin. Je me souviens m'être dit, mec, c'est bon, on y est, c'est le moment que l'on redoute depuis le début. Bon au final il fait partie des rares à ne pas être mort, mais la tension était là. Sinon l'idée de suivre plusieurs groupes de personnages, j'ai trouvé ça assez cool. Mais il y a en gros un problème d'équilibre. Que ce soit ceux sur Dida Velir ou Titan, ils ne sont pas très nombreux. Sauf qu'au Wakanda, les têtes d'affiches sont ultra nombreux, et du coup j'ai trouvé que Black Panther, Nomad ou encore Bucky et Black Widow passent à la trappe. Ils dépassent évidemment le caméo et heureusement, mais ils ne sont pas non plus très approfondis. D'ailleurs on n'entend jamais dire que Steve Rogers est Nomad. Sinon en parlant de caméo, j'étais assez mitigé sur celui de Crâne Rouge. Je comprends l'idée, mais j'ai l'impression qu'il s'agit avant tout d'un troll des scénaristes. D'autant plus qu'il ne sert vraiment à rien à part expliquer comment accéder à la pierre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé vous dans les commentaires. Bref, sinon ma plus grosse déception de ce film Avengers, c'est au final de ne pas avoir vu les Avengers réunis comme on en a l'habitude. Et ça doit jouer sur mon sentiment de manque. Il faudra patienter jusqu'au 4, et là je pense qu'on sera servi. Et vous, qu'en pensez-vous avec Spoiler ? C'était Matteo, ciao tout le monde.